Donc on va commencer avec un script simple contrôlant le matériel WeDo à l'aide de Scratch. On va commencer par éditer ici le menu en haut et afficher les blocs du moteur de façon à avoir les briques qui contrôleront les moteurs ainsi que les capteurs d'inclinaison et de distance. On va aller dans le bloc contrôle, on va sélectionner ici quand l'espace est pressé. On peut changer de lettre, on peut changer de touche sur notre clavier. Je vais retourner dans le bloc mouvement et je vais rendre actif le moteur durant une seconde. Je peux cliquer dans la petite zone et changer pour 5 secondes. Donc si je touche mon espace, mon programme sera activé, mon moteur tourne pendant 5 secondes.